Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de mon sac de pensages donc c'est parti suivez moi, je vais vous montrer tout ça Alors tout d'abord je vais vous présenter toutes mes brosses donc en premier j'ai ce bouchon là de la marque Hypotonique qui est vraiment top et surtout qui est vraiment très solide donc je l'utilise depuis plusieurs années déjà Ensuite je passe aux petites Magibroches donc ce ne sont pas les Magibroches officielles, ce ne sont pas les brosses de la marque Magibroches mais c'est tout comme, elles sont vraiment top donc celle-ci c'est celle du salon du cheval de Paris en plus à l'intérieur on peut mettre des petits élastiques pour pianter et celle-ci est de la marque PAD donc elles sont vraiment juste top et pratiques pour enlever la poussière que ce soit sur le cheval, sur les tapis ou la terre des protections c'est vraiment génial d'avoir ces petites brosses avec soi Ensuite j'ai des petites brosses massantes comme ceci donc celle-ci c'est une marque Lamicelle donc elle est vraiment top je lui fais des petits massages sous le solarium, elle adore vraiment et celle-ci c'est une brosse que tout le monde a à mon avis parce que vous savez c'est celle avec les petites billes et vraiment Magibroches adorent les massages avec et cette partie-là c'est pour utiliser sous la douche c'est vraiment une brosse top Ensuite mon cure-pied c'est un Pénélope avec une petite balle de tennis juste en dessous donc c'est vraiment top vous pouvez la dévisser si vous avez un chien pour vous amuser à lui lancer la balle mais en fait le but de ce cure-pied c'est vraiment si vous le perdez dans le sac de pensage vous laissez pendre la petite balle et comme ça c'est facile de le récupérer et ensuite pour finir la catégorie des brosses j'ai une petite époussette comme ceci donc moi j'appelle ça le ramasse poussière mais c'est vraiment pour lustrer votre cheval c'est vraiment la touche finale une fois que vous avez bien brossé avant par exemple un concours ou un stage ou quand vous voulez que votre cheval soit au top maintenant je vais passer à la catégorie des produits pour les tendons, le relâchement musculaire, le dos, etc donc tout d'abord je vais vous présenter un produit de chez Equi Plus donc Equi Plus Natura c'est vraiment un produit top qui ne va pas chauffer le membre de votre cheval mais plutôt rafraîchir donc après une séance soit après un effort important donc après un concours vraiment pour rafraîchir et après vous pouvez poser vos bandes de repos par dessus ensuite j'ai ce produit de chez Horse Master donc c'est vraiment un décontractant musculaire je l'utilise vraiment sur le dos ce produit a un effet chauffant donc il est vraiment top moi je l'utilise par exemple quand je ne mets pas ma jumon au solarium et que je vais plutôt lui faire un massage moi-même j'utilise cette huile-ci maintenant on va passer à ce qui est pour moi le meilleur produit pour les tendons, pour le dos la meilleure huile qui existe sur le marché que j'ai testé c'est vraiment une huile de chez Ayosekin elle est vraiment topissime et je vous la conseille beaucoup les deux derniers produits pour les tendons sont le tendonyl et le dolophyll gel donc ce sont tous les deux des produits que j'utilise uniquement sur les membres celui-ci après une grosse séance et celui-là si vraiment après un concours ma jument a commencé à gonfler des postérieurs parce que c'est à base d'un nica et c'est un petit peu plus fort donc maintenant je vais vous présenter les produits pour les sabots, les crevasses, les fourchettes, etc donc tout d'abord je vous présente ce baume-là qui est le SOS fourchette qui est vraiment un produit top de chez Oungula Naturalis en cas de pourriture pourriture ou pourriture ? pourriture en cas de fourchette pourrie aussi c'est une graisse pour la mi-saison donc là on arrive vers le printemps donc c'est plutôt pas mal c'est une graisse noire et quand vous allez en concours quand vous en mettez la veille ça laisse vraiment un rendu noir vraiment sympa avec des beaux sabots toujours de la marque Oungula Naturalis j'ai cette huile-ci donc qui est bientôt terminée qui est vraiment trop bien donc je la rachèterai sûrement c'est une huile pour les pieds vraiment à utiliser quotidiennement et vraiment les sabots de ma jument sont top depuis que je l'utilise ensuite j'ai ce produit-ci de la marque Red Horse donc c'est vraiment une crème hydratante à mettre sur la fourchette et sur les sabots pour les sabots très abîmés très secs et elle est vraiment top je vous la recommande beaucoup la dernière huile pour les sabots que je vais vous présenter c'est une huile de la marque Excel que je n'ai pas encore testée et j'ai hâte de vous en dire des nouvelles ensuite de la marque Red Horse je voudrais vous présenter ceci donc c'est un produit en fait en spray super pratique qui va permettre de nettoyer la sole après les séances dans la boue parce que vous savez que l'humidité et les fourchettes ça ne va pas trop ensemble vous pulvérisez un petit peu d'autres produits après une séance dans l'humidité vous pouvez rajouter par-dessus un produit pour les fourchettes et là plus de problème de sabots maintenant je vais passer aux autres produits que j'ai dans mon sac de pensage donc je n'ai pas trop de catégorie pour ça c'est un petit peu ce qui reste donc j'ai un shampoing sec qui vient de chez PAD qui est vraiment topissime en plus il sent trop bon et c'est vrai que l'hiver on ne peut pas forcément doucher nos chevaux donc avant les concours c'est pas mal et j'ai un des mêlants donc celui-ci est top c'est le X-Star quand je vois la majorité des cavaliers longs il est vraiment top fait son job rien à dire d'ici ensuite j'ai des élastiques de la marque Hypotonique vraiment top vous savez c'est les plats qui s'allongent plus donc ils cassent pas et ça c'est vraiment cool surtout quand on s'appelle Vicky Life ensuite j'ai du talc parce que ma jumeur a tendance à faire des petites gueules de boue sous l'opli du pâturon et c'est vrai que le talc c'est pas cher c'est très efficace ça enlève l'humidité donc top ensuite j'ai des petites lingettes pour bébés classiques pour enlever la saleté autour des yeux et des naseaux et pour finir dernier produit il s'agit de la crème cicatrisante de chez Oungula Naturalis dont je vous ai beaucoup parlé elle est vraiment géniale Générique ... ... ... ... ... ...